Amis Gémeaux, bonjour ! Bienvenue à vous sur la chaîne Esteban Frédéric pour l'horoscope de ce mois d'août. Si vous voulez vous abonner à la chaîne qui monte, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Mais n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager. Nous sommes vraiment désireux de savoir ce que vous en pensez. Alors, force est de constater que autant le mois de juillet et ce puissant Mars en Lyon avaient bien quelque chose d'une renaissance à plein poumon, voire pour certains d'une éclate totale. Autant ce mois d'août, régi par ces planètes en Vierge bien puritaines et proprettes, risque d'avoir un petit côté rabat-joie. D'autant qu'en numérologie, ce mois d'août 2021 est un mois 4, donc un mois « resserrer les boulons ». Je trouve ça quand même un peu étrange tout ça pour un mois d'été. Amis Gémeaux, la mauvaise nouvelle est que ces planètes en Vierge risquent de particulièrement vous agacer. Mais la bonne nouvelle est qu'il reste 2 planètes en Lyon dans le ciel de ce mois d'août et que pour certains d'entre vous, elles seront de sacrées compensations. Ça dépendra de votre décan. Et justement, puisqu'on parle de décan, en voici un rappel des dates. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes Gémeaux du 1er décan comme Romain Duris et Sylvie Tellier. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes Gémeaux du 2e décan comme Angelina Jolie, Johnny Depp, Julie Gayet et Stéphane Plaza. Et si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes Gémeaux du 3e décan comme Jean Dujardin, Amel Bent et Thomas Dutronc. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe Esteban Frédéric ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo alors je vous invite à aller jusqu'au bout. Bon allez, maintenant c'est parti pour l'horoscope ! 1er décan entre le 17 et le 26 août… Zoomez sur l'être de vos pensées ! Vivre d'amour et d'eau fraîche ? Oui, 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 il n'y aura pas de hic et ce sera peut-être même « so romantic ». Savoir plaire, savoir-faire, nuances et quête d'harmonie, voilà ce que peut apporter cette charmante Vénus en Balance à notre Gémeaux. Votre vie amoureuse devrait indéniablement y gagner en équilibre et même en qualité. Vous vous promènerez donc élégamment dans cette période qui parlera le langage du cœur. 2e décan d'ici le 7 août, cette Vénus nouvellement dans le 2e décan de la Vierge pourra vous rendre intolérant ou trop exigeant. Vous aurez même la langue bien acérée et pourriez bien vous trouver tous les défauts du monde à celui ou celle qui est à vos côtés. Quand Vénus est en Vierge et que vous êtes célibataire, vous les passez tous au crioules ou au scanner. Un petit début d'embonpoint, un manque d'esprit, un détail de son look un peu défaillant et voilà que vous le ou la blacklistez illico. Et puis vous aurez tendance à vous faire prier. Vous ne serez pas prêt. Il ou elle ne sera pas assez si ou trop ça vous agacera, ne fera jamais rien comme il faut. Bref, il y a des jours comme ça et ça vous passera justement. Et après le 24 août, Vénus traînera en balance et dans ce cas-là, il y a souvent un petit air de romance. Tensions raffinées, échange de procédé, sentiments délicats et nuancés, caractères bien accordés, volonté de plaire aussi avec un certain art de la séduction, tact, raffinement des sentiments… Voilà tous ces mots qui résument assez bien l'ambiance générée par cette Vénus-là pour notre Gémeaux. Et puis quoi de mieux qu'une Vénus en balance pour que l'amour se pare de ses plus jolis atouts ? C'est une question à laquelle vous répondrez tout seul. 3e décan. Entre le 8 et le 17 août, est-ce qu'il ou elle vous racontera un peu trop souvent des salades ? Quand Vénus en Vierge est vicié par le sourd mot Neptune, on craint soit une idylle compliquée, soit une histoire finalement trop belle pour être vrai. Il y aura au moins un problème de confiance à gérer ou à régler entre vous. Et si vous ne pouvez pas compter sur lui ou elle, ça ne passera surtout pas comme une lettre à la poste à ce moment-là. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan d'ici le 15 août. Batterie faible tout à coup ? En tout cas, ce ne sera pas tous les jours la joie ou ça buggera en boucle pour notre Gémeaux. Ambiance coussi-coussa parce que ce désaccord Mars en Vierge-Jupiter en Poissons vous aura dans le collimateur et que ces planètes-là joueront facilement les troubles faites. En tout cas, vous aurez du mal à suivre le mouvement ou bien les événements vous bousculeront, vous stresseront ou encore certains vous taperont sur le système. S'il faut toujours planifier, gérer, vous penserez que ça ne respire pas vraiment les vacances. On ne peut pas tout faire bien à plein temps sans se mettre la pression, alors autant dire bye-bye à la sérénité. Mais entre le 17 et le 25 août, vous aurez un talent particulier pour susciter la sympathie et créer l'harmonie autour de vous. La vie en communauté pourra ainsi enfin se révéler plus fluide, sympa et intéressante. Zut, après le 26 et avec l'entrée du Soleil en Vierge, notre Gémeaux va très vite sentir qu'il faut prendre les choses avec davantage de sérieux. C'était bien sympa avant mais maintenant, on se reprend en main. 2e décan. D'ici le 14 août, période red carpet super bonus de planète. Lancez des invitations, créez l'animation, captez l'attention. Un petit grain de folie et un gros brin d'excitation pour sourire à la vie. Ce sera genre fiesta, jeux de plage, apéro… Et vous ? Riant de tous vos feux et n'en manquant pas une miette. Élargissez donc la liste de vos envies. La page festive sera bien ouverte. Options loisirs à volonté, le jour comme la nuit. Ça dépend de la situation sanitaire. Notre Gémeaux gérera aussi toutes les situations haut la main et ses proches en profiteront allègrement. Mais après le 14 août et si vous sautez les étapes ou si vous négligez des détails importants pour risquer d'en ramasser les pots cassés, Mars en Vierge vous réclamera d'accepter certaines contraintes et le râleur de service sera peut-être bien vous. Il faut dire que pour un Gémeaux, les Planètes en Vierge évoquent des efforts que vous n'aurez pas forcément envie de faire. Ça vous démangera sans doute aussi de donner quelques leçons de politesse ou de savoir-vivre à certains. Du coup, on vous trouvera peut-être un peu moralisateur ou rabat-joie. Ne vous transformez quand même pas en machine à reproche. Plus on se rapprochera de la fin du mois, plus ça sentira la rentrée à plein nez et ça risque d'être un pont par bon franchement et à vous écouter. Vous pourriez même raconter que vous frôlez le burn-out bien avant le début du web septembre. 3e décan Entre le 7 et le 12 août, s'il faut séduire un auditoire, prendre le micro et donner à certains l'envie de vous suivre, vous allez vous épater. Voilà aussi une période qui saura promouvoir la formule « All Inclusive » parce que Mercure en Lion est parfois un passe-détente XXL. Entre le 13 et le 24 août et s'il s'agit de plaisir, on trouvera notre Gémeaux très créatif. Le Soleil en Lion n'est pas n'importe quel planète et quand il régit votre petit univers estival, il vous fait un bien fou et les vacances sont toujours très chouettes. Si l'on rajoute que Jupiter redescendra en Verseau, on comprend que ces planètes-là devraient avoir un réel effet émancipation sur notre Gémeaux. Attention, après le 23 août et comme Mercure en Vierge regardera Neptune de travers, le bon conseil à suivre sera de tout checker avec ce ciel-là. Il faut tout simplement être vigilant à plein temps. Alors on en a fini avec l'horoscope d'août mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Alors savoir que sur le site esteban-frederic.fr, une équipe d'experts voyants est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est quand même intéressant et réconfortant à la fois. Je vous invite donc à les tester et retester sans hésiter si vous en avez besoin. Allez comme promis tout à l'heure, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr. Moi, je pense que cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance qui est le document phare de l'astrologie. Cela donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, votre évolution, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement que ce soit l'amour, le travail, l'argent, la famille, etc. Bref, vous aurez un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment et d'ici-là, recevez mes amitiés cosmiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada